Go, 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 go ! Allez ! Guit, guit, guit ! Réalité et virtuel, deux mots au sens opposé et qui pourtant n'ont jamais fait aussi bon ménage. C'est sans doute ce qui frappe en premier lorsqu'on se rend à Laval Virtual, un salon international dédié à l'innovation technologique. 17 700 visiteurs cette année. Les casques de réalité virtuelle étaient les rois de cette 19e édition. En témoigne HRV, une start-up lavaloise à la pointe de l'innovation. Une de ses spécialités, recomposée en 3D un espace de travail, de façon à évaluer si oui ou non son ergonomie est adaptée au mouvement humain répétitif. On demande aux gens de travailler de plus en plus longtemps. Donc il faut penser à cette durabilité de l'outil humain sur la chaîne de production. Et la simulation permet de prévenir les risques d'usure au travail. Le logiciel a été créé par Johan. Son travail, entrer dans la matrice et reproduire des mouvements, comme par exemple trier des produits sur un plateau. Grâce au capteur disposé sur son corps et relié à un ordinateur, les zones particulièrement exposées aux troubles musculosquelettiques apparaissent en rouge. Une révolution pour le bien-être au travail. L'enjeu c'est justement de faire que notre région et les industries de notre région gagnent en performance et quelque part bien gérer l'humain dans son environnement de travail. Ça permet une amélioration de la performance industrielle. En région Pays de la Loire, le plan régional pour l'industrie du futur prévoit notamment un travail collaboratif pour permettre à chaque PME et ETI de se développer. Ces dernières pourront faire appel à l'expérience de l'association Clarté. Notre vocation c'est d'aller accompagner ces entreprises, d'identifier des besoins d'innovation chez elles pour apporter tous les conseils nécessaires à l'adoption des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc on a des conseillers technologiques qui vont directement à la rencontre des entreprises. Le partenariat avec le conseil régional pour Clarté il est fondamental. Le conseil nous a toujours soutenus depuis nos débuts en contribuant à notre activité d'intérêt général sur le conseil aux entreprises. Donc aujourd'hui c'est un partenaire indispensable pour Clarté et on est très honoré du soutien qu'il peut nous apporter depuis maintenant 20 ans. Le plan régional pour l'industrie du futur, c'est aussi la formation des opérateurs du futur. Les demandes pour entrer en formation chez E.ON Realty explosent, preuve des besoins industriels existants. Le numérique, le digital s'invite de plus en plus dans les métiers, dans les entreprises, dans les industries. Et donc nous, chez E.ON Realty, nous proposons aujourd'hui tout un ensemble de solutions pour les entreprises pour leur permettre d'intégrer cette technologie dans leur parcours de formation, dans leur parcours d'apprentissage. Et on a des solutions qui vont également jusque dans les écoles primaires et les collèges avec l'expérimentation Lexis qu'on met en place aujourd'hui sur la région Pays de la Loire et qui permet à plus de 500 élèves d'utiliser de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée dans les salles de classe. Après la conquête lunaire, la conquête du virtuel. Avec elle, on pourra peut-être guérir certaines maladies ou tout simplement apprendre à faire des crêpes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !